Kullu khalqihi li iradati C'est créé avant le reste de la création Et le trône, Allah l'a créé de ses mains Abdullah ibn Omar ibn Khattab Allah a créé quatre choses de ses propres mains Adam Le trône Al-Arch Al-Qalam, la plume Al-Jannah, le paradis Le reste de la création Il l'a créé en disant Soit, puis elle devient Et ça c'est rapporté par Al-Ajuri dans Sharia, Darimi et d'autres parmi Les savants Le trône est immense Notre prophète l'a décrit Dans un hadith rapporté par Abu Dawoud Le prophète a interrogé les compagnons Et il leur a dit Connaissez-vous, savez-vous La distance qu'il y a Entre la terre et le premier ciel Et ce n'est pas le ciel que tu vois ici-bas maintenant Quand tu te lèves tu vois des nuages Non, 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 c'est bien plus loin que cela Cela te dépasse, on ne parle que du premier ciel Connaissez-vous la distance entre La terre et le premier ciel Et bien ils ont dit Le premier ciel est le deuxième ciel Le deuxième et le troisième Le troisième et le quatrième Ainsi de suite jusqu'au septième C'est-à-dire la distance entre chaque cieux Et bien sache que la distance entre le premier et le deuxième ciel C'est une distance de 500 ans d'acheminement Et il dit Allah a créé de l'eau Et il dit la distance ou l'épaisseur qu'il y a entre le fond de l'eau Et la surface de l'eau C'est une distance de 500 ans de cheminement Et au-dessus de l'eau Il y a au-dessus de l'eau Il y a au-dessus de l'eau Le toit de toutes les créations Et ce n'est autre que quoi ? Arshur Rahman Le trône du miséricorde Donc on voit ici Que le trône est une créature immense Immense Il y a d'autres hadiths Qui nous décrivent le trône d'Allah Selon Abu Dhar Radiallahu anhu Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Les sept cieux Comparés au Kursi Vous savez ce que c'est le Kursi ? C'est le siège Les sept cieux Comparés au Kursi Ne sont que comme un anneau de fer Jeté dans un désert Il est rapporté du compagnon du prophète Alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Abbas Radiallahu anhu Qui l'a dit Le Kursi Est l'emplacement des deux pieds D'Allah ta'barak wa ta'ala Et personne ne connait La grandeur du trône Il a dit Al Kursi Mawda'il Qadamayn Al Kursi Mawda'il Qadamayn C'est rapporté par Ibn Khuzayma Ibn Abishayba Al Hakim Et d'autres On se doit de parler d'Al Kursi Et pour avoir une image Concernant Al-Arch Al Kursi Et bien c'est le repose-pied C'est l'endroit où Allah pose ses pieds Subhanahu wa ta'ala Et bien nous ici vous le savez toutes et tous Je pense maintenant Que le musulman quand il voit Un attribut d'Allah Il doit y croire fermement Sans poser des questions Où les compagnons n'ont jamais posé de questions Sans assimiler L'attribut à ses créatures A Allah subhanahu wa ta'ala Sans falsifier Sans rentrer dans la négation Ou dans le dépouillement Ou dans la falsification De ces noms Ou de ces attaques Les compagnons ne rentraient pas dans Mais non ce n'est pas le pied C'est autre chose que le pied Nous nous disons Allah a des pieds Car Allah a dit qu'il avait des pieds Comment sont ces pieds ? Allahu a'lam Est-ce qu'ils ressemblent aux pieds des créatures ? Impossible Car Allah dit Il n'y a rien qui le ressemble Et c'est lui l'audient Et c'est lui le clairvoyant Subhanahu wa ta'ala Mais y croire On doit y croire Continuons Ici Allah subhanahu wa ta'ala Et bien va poser C'est l'endroit où Allah va poser ses pieds Pose ses pieds Subhanahu wa ta'ala C'est Al-Kursi C'est le repose-pied Et on connait tous Ayatul Kursi Et Al-Kursi Allah quand il parle de Kursi Dans le Coran il dit Wa Kursiuhu Samawati wal Ard Subhanahu wa ta'ala Vous avez vu toutes les distances Qu'on a citées Et bien on n'est même pas encore arrivé Ici à quoi ? A le détail de Al-Kursi et de l'Arch Là on rentre dans les détails Concernant Al-Kursi et l'Arch Et bien Al-Kursi Avec tout ce qu'on a dit Wasi'a Kursiuhu Samawati wal Ard Le repose-pied du trône Du miséricordieux Et bien il est plus vaste Que tous les cieux Qu'on a décrits tout à l'heure Avec leur distance Et la terre Samawati wal Ard Et ici Maintenant parlons de l'Arch Le trône et l'Arch Est encore plus grand que le siège Le trône est la plus grande créature Je veux que tu prennes conscience De l'immensité du trône d'Allah Azza wa Jal Le trône est porté Par un groupe d'anges Au physique très important Allah tabarak ta'ala dit Dans surah 40 verset 7 Ceux les anges Qui portent le trône Donc il y a des anges Qui portent le trône Ceux les anges Qui portent le trône Et ceux qui l'entourent Célèbrent les louanges De leur Seigneur Crois en lui Et implore le pardon Pour ceux qui croient Et Allah tabarak ta'ala dit Dans surah 39 verset 75 Et tu verras les anges Faisant cercle autour du trône Célébrant les louanges De leur Seigneur Et le glorifiant Et il sera jugé Entre eux En toute équité Et l'on dira Louange à Allah Seigneur de l'univers Et At-Tabarani Rahimallah Dans son mu'ajam Al-Ausat Rapporte avec une chaîne De transmission authentique Que selon Anas Radiallahu anhu Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Il m'a été permis De faire état D'un des anges Porteurs du trône Là le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il va décrire Un parmi les anges Qui portent le trône Ses pieds A cet ange là Sont en bas de la terre Et le trône Sur sa corne C'est à dire que cet ange Il est immense Ses pieds Sont en bas de la terre Et le trône Sur sa corne Entre le lobe De ses oreilles Et son épaule Il y a le battement Des oiseaux Durant 700 ans Une distance T'imagines De 700 ans Du vol d'un oiseau Cet ange Disant Gloire à toi N'importe où Où tu te trouves Et sachez que le trône Possède des piliers On trouve dans Charh al-Tahawiyya Qu'il a été rapporté De façon sûre Dans Charh al-Législation Que le trône Possède des piliers Que les anges Porteront Comme cela a été rapporté Par le prophète Alayhi sallatou salam Dans le hadith Le nabi alayhi sallatou salam C'est rapporté par Bukhari muslim Sur la burayra Lorsque les hommes Seront foudroyés Je serai le premier A sortir de la terre Qui se fendra Et je verrai Musa tenant Un des piliers Du trône Donc Le trône A quoi ? A des piliers Voilà donc Pour vous La description Du trône D'Allah Azza wa Jal Le trône Du miséricorde Eh bien C'est le toit Le plafond De toutes les créations Allah est au dessus Au dessus De Al-Arch Et au dessus De toutes ces créations Et bien sûr Al-Arch ne supporte pas Allah Car Allah A besoin de rien Et de personne Mais tout le monde Et toutes ces créations A besoin d'Allah Azza wa Jal Sous-titrage ST' 501